bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler rapport avec les premiers rapports qui sont tombés sur notre nouveau commandant légendaire héraclius tout le monde attendait de voir ce qu'il va donner on va parler kvk aussi mais surtout les énormes rapports sur ce commandant mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas être sur le discord et retrouver tous les rapports et toutes les infos sur tous les commandants et bien plus encore tout ce que vous voyez sur les vidéos et sur le discord les amis on va donc parler héraclius alors on attend aussi pas mal de rapports sur les autres commandants comme margaret première par exemple on va attendre de voir ce qu'elle donne mais ce n'est pas la seule on a ainsi on a aussi babour je vous ai montré quelques premiers rapports un premier rapport on attend plus de rapports sur babour ça va forcément tomber dans la semaine mais là tout de suite c'est héraclius ce commandant commandement garnison défense qu'est ce qu'il peut bien donner en défense avec quel binôme on le place apparemment on peut le mettre avec pratiquement tout le monde on va voir ça tout de suite analysons les premiers rapports qui sont tombés le premier d'entre eux est un rapport très simple une défense de porte je vous ai montré la semaine dernière les tier list et les meilleurs du haut commandant du moment en défense de garnison on va voir si la donne est changée le premier des binômes de défense était zenobia avec aetus flavus est ce que héraclius va lui voler la place on a un premier rapport donc alors quand vous voyez ce rapport vous la première chose que vous dites avant de regardez le score regardez héraclius est level 10 vous dites mais il ne peut pas être expertisé level 10 et bien bien sûr que si si vous critiquez sur les étoiles vous pouvez avoir un commandant expertisé au level 10 c'est rare mais c'est tout à fait possible je vous en avais déjà fait la démonstration une fois alors regardons on a 500 alors peut-être que là je me trompe et qu'il n'est pas expertisé un mais c'est tout à fait possible regardons donc ce premier rapport moins 519 mille pour l'attaquant l'attaquant attaque avec boudicca et henry 5 très très bon binôme de rallye il a en face de lui donc flavus et héraclius en défense de porte on a un in n d'un côté un inr de l'autre ça semble être donc du test 600 mille unités des deux côtés et bien regardez moins le moins 519 mille et le moins 319 mille ne laisse aucun doute notre ami boudicca henry 5 se fait littéralement déboîter sur les 600 mille il reste 176 mille troupes à notre ami héraclius et flavus ce qui fait si je vous dis pas de bêtises autour des 32% de troupes restantes c'est pas mal du tout c'est un très bon score un tiers des troupes restantes à tout petit peu moins d'un tiers des troupes restantes franchement très très bon premier rapport même si on peut avoir quelques petits doutes sur la fiabilité heureusement on en a d'autres qui sont beaucoup plus fiables du coup regardons le second rapport mais ce premier rapport nous laisse penser que héraclius et flavus serait la nouvelle méta continuons donc à présent on est sur un rapport de ligue osiris un test des sv 68 d'un côté on en parlait zénobia héraclius alors là le veltran il y a aucun doute sur le fait qu'il soit expertisé en face de lui normalement gilgamesh henry 5 gilgamesh henry 5 excellent duo de rallye d'attaque encore une fois n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de vendredi la semaine dernière sur les meilleurs binômes de rallye 1,5 million d'unité des deux côtés apparemment pas de renfort si on regarde le cumul de des légèrement blessés des sévèrement blessés et des troupes restantes évidemment la zénobia héraclius se font éclater moins 2,7 millions dans sa tête de puissance moins 1,2 millions de l'autre côté pour gilgamesh henry 5 franchement là j'ai des gros doutes sur ce rapport qu'il reste 50% de troupes à gilgamesh henry 5 soit il avait des boeufs de ouf justement de ligosiris soit il avait plusieurs troupes qui frappaient sur notre ami le l'obélisque de zénobia héraclius parce que très peu probable qu'il reste autant de troupes comme ça à gilgamesh henry 5 ça veut dire qu'il éclate totalement la bouche à zénobia héraclius franchement j'ai deux gros gros doutes passons donc au troisième rapport j'en ai six au total les amis passons donc au troisième rapport qui cette fois va opposer on est toujours sur les yen n toujours sur une défense de porte on a toujours d'un côté flavius avec héraclius donc autant dire qu'il est expertisé en face de lui tarik bin ziyad et sargon un des meilleurs duo d'attaque de rallye sur les portes notamment et encore une fois une nouvelle fois l'avantage et flavius héraclius un moins 666,9 donc autant dire 667 mille pour tarik bin ziyad moins 293 il est à moins de la moitié perdu en puissance il lui reste 234 mille troupes soit beaucoup plus que tout à l'heure pour le coup il lui reste un peu plus de 40% de troupes c'est vraiment énorme là la méta flavius héraclius a l'air extrêmement solide là pour le coup il faudrait la tester encore davantage de toute façon on aura davantage de rapports au fur et à mesure que les jours vont passer mais là franchement je suis très impressionné je pensais pas qu'il y aurait des rapports de ce niveau là face à tarik face à sargon on l'a vu face à boudicca face à henry 5 assez impressionnant on continue avec le quatrième rapport à présent les amis regardons ce que ça donne un quatrième rapport légèrement différent puisque cette fois on est sur du jan ziska héraclius face à tarik bin ziyad et une nouvelle fois sargon mais la défense jan jan ziska héraclius alors l'avantage d'héraclius comme il est commandant on peut le mettre avec une défense de cavalerie avec une défense d'archer une défense d'infanterie bref il passe avec tout regardez 806 mille unités très précisément des deux côtés là on n'est pas en défense de porte je pense pas peut-être si qu'on est en défense mais non si on a 806 mille unités on peut on peut difficilement être en défense on est sur à mon avis du rallye contre rallye mais je pense non ça me paraît étrange ce rapport il faudrait qu'on ait un dézoom plus fort en tout cas je ne l'ai pas j'ai recherché si on avait plus d'infos mais là je suis curieux de voir comment ils ont fait 806 mille unités en fait c'est ça qui qui m'interpelle bref on le voit encore une fois de justesse cette fois 391 troupes restant de justesse yann ziska héraclius maintient sa position de grand gagnant et leader pour le moment en revanche c'est c'est moins impressionnant que zénobia ou flavus plutôt flavus avec héraclius mettez moi à votre avis sur ce rapport sur ce que vous pensez comment il était fait comment il était monté ce que là je m'interroge sur comment ils ont réussi à mettre 806 mille unités très précisément des deux côtés c'est ce qu'on est forcément en défense mais je ne vois pas bien comment je ne vois pas comment on pourrait monter à 806 mille sur des troupes standards en tout cas on continue donc avec l'avant dernier rapport à présent et il y a pas mal à dire sur cet avant dernier rapport puisque cette fois on a le rapport complet on est sur une nouvelle fois une défense de porte très lourd 89 vc on est sur un test fait par fou les 89 sont face à moi en kvk donc autant vous dire je sais que c'est des monstres fou est l'ancien leader de très gros royaume notamment le 15 56 il a migré avec baba arvix et bien d'autres et là il faut un test vous pouvez être sûr qu'on est max tough expertisé on est les deux au top des deux côtés avec the red mnm donc c'est sûr il est aussi au top 954 mille troupes dans le rallye qui attaque un nefsky jeanne d'arc prime alors autant vous dire que là ça envoie du lourd en skill en défense de porte yann ziska héraclius on est sur du solide aussi 1 million donc 954 mille en attaque 1 million en défense nombre de troupes perdues moins 1,3 million du côté d'alexander nefsky jeanne d'arc prime moins 1 million du côté de yann ziska héraclius donc un léger avantage mais 30% quand même de puissance perdue en moins et regardez au niveau des troupes sévèrement baissées 127 mille 128 mille quasiment d'un côté 102 mille quasiment de l'autre les blessés légers 826 mille 758 et troupes restantes presque 14% 139 mille c'est moins impressionnant que tout à l'heure mais 14% quand même ça fait mal si vous renforcez imaginez un rallye qui dure plusieurs heures on serait sur du 14% sur des millions voire des dizaines de millions de troupes ça ferait une énorme différence donc là vraiment on commence à avoir l'avantage très fort qui se dessine sur héraclius mais pour le moment les rapports les plus impressionnants qu'on a vu restent avec flavus en premier héraclius en second on finit avec le dernier rapport en notre possession les amis on est sur quelque chose d'un peu plus je dirais d'un peu plus surprenant on est sur du jahwiga jadwiga avec héraclius donc jadwiga héraclius en défense de porte à encore une fois faire parler 89 cg moins 1,1 million de perdus en face boudicca prime henry 5 du très lourd également et une nouvelle fois l'avantage moins 1,3 million de perdus pour boudicca prime l'avantage tourne pour notre ami héraclius il lui reste 175 000 troupes soit 17% et demi de troupes il y avait pile un million des deux côtés là pour le coup franchement là héraclius a l'air extrêmement impressionnant comme commandant on va bien voir ce que ça donne les amis mais pour le coup là ça vaut peut-être l'intérêt de le monter on va attendre d'avoir encore davantage de rapports pour savoir si on fonce dessus alors il aura MGE donc il faut réussir à se positionner sur un MGE on fonce dessus et on le monte ou si on attend est-ce que c'est la nouvelle méta il semblerait bien que oui il va être très lourd en défense et très dur à déloger en attendant les autres nouveaux commandants en infanterie par exemple en cavalerie etc les amis on va passer à présent à ce mail de devfeedback qui est tombé sorti de nulle part au moins il est sorti en français on n'en attend jamais mais quand ça tombe c'est toujours aussi surprenant c'est tombé l'entretien avec les développeurs FAQ sur le alors là on sait pas ce qu'ils veulent dire FAQ sur le voilà Salutations gouverneurs j'ai été très surpris par ce mail dans le précédent entretien nous avons évoqué le développement d'un système visant à remplacer les attributs d'attirail actuel je n'ai jamais vu ce mail où il parle de remplacer les attirails le système d'attirail actuel si vous avez connaissance de ce mail si vous savez de quoi il parle les amis n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi je n'en ai strictement aucune idée à ce stade ce système est en cours de développement nous avons reçu un grand nombre de commentaires et de questions à son sujet et avons décidé d'y répondre dans cet entretien ok on va voir ce qu'il nous raconte quelles sont les fonctions principales de ce système alors la seule chose qu'on avait vu sur les attirails c'est le nouveau système de KVK dans le nouveau système de KVK Warrior Onboon où on va avoir des nouveaux attirails qui vont nous permettre de changer les skills des commandants et de les attribuer à une unité un type d'unité spécifique par exemple Nefsky pourra donner tous ses skills ses bonus à de l'infanterie et non plus de la cavalerie avec un attirail spécifique donc à part ça je n'avais rien lu quelles sont les fonctions principales de ce système ? ce système vous permet de changer de façon aléatoire vos attributs d'attirails existants c'est super intéressant les amis rappelez-vous je vous ai dit ne vendez pas tout de suite vos attirails si vous n'avez pas besoin de le faire garder, stocker parce que c'est un système qui va forcément évoluer et changer et là on le voit effectivement il va changer même les attirails les plus éclatés vont pouvoir avoir un random peut-être et changer de compétence ça va vraiment être intéressant si c'est le cas ce changement s'applique-t-il à un seul attribut ou à plusieurs attributs ? les trois attributs d'attirail sont changés aléatoirement c'est exactement ce que je viens de vous dire donc ça pourrait être de la balle d'avoir tout conservé par contre après le changement vous pouvez choisir de revenir aux attributs précédents ou de conserver les nouveaux autant vous dire que là j'espère que vous avez suivi mon conseil et bien stocké tous vos attirails ce système change-t-il uniquement les attributs d'attirail ou change-t-il aussi les inscriptions ? le système ne change que les trois attributs d'attirail et tout le reste est inchangé nous vous recommandons de conserver l'attirail qui a une bonne inscription mais de mauvais attributs puisque vous pourrez modifier les attributs quand le système sera mis en place je vous l'avais dit il faut conserver, stocker c'est toujours plus utile que de vendre ne vendez jamais n'ouvrez jamais des coffres tout ça je ne le fais jamais n'ouvrez pas si vous n'avez pas l'utilité de le faire si vous en avez besoin faites-le mais sinon conservez, stocker le jeu évolue et à un moment ou à un autre peut-être vous direz j'ai été trop malin de tout garder là pour les attirails avec des bonnes inscriptions c'est le cas il fallait il faut même les conserver faut-il des objets pour changer les attributs de l'attirail ? il faut des objets spéciaux pour changer les attributs de l'attirail que vous pourrez obtenir dans les succès croisés du royaume perdu au magasin d'attirail etc ok très bonne nouvelle espérons que ce ne sera pas trop éclaté pour les obtenir et espérons surtout qu'ils ne vont pas nous faire lâcher ils vont nous inventer des bundles j'en suis sûr on lâche notre thune pour l'avoir cela fonctionne-t-il pour tout l'attirail ? cela ne fonctionne que pour les pièces d'attirail légendaires et épiques autrement dit les autres vous pouvez les vendre enfin moi je vous conseillerais de les garder mais bon parce qu'on ne sait jamais des fois qu'ils décident d'ouvrir quand le système sera-t-il mis en place ? le système est actuellement en cours de développement il devrait être disponible en mars autant vous dire qu'on est tout début mars ça va arriver très vite et c'est fini ils ne nous apprennent rien d'autre mais c'est déjà énorme notre entretenir avec les développeurs est désormais terminé vous avez des idées ou des suggestions bla 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 bref deux très très grosses nouvelles dans ce mail on ne s'y attendait pas je vous ai dit il y a deux conférences normalement ce mois-ci dont une je ne sais plus où a lieu la deuxième mais une a lieu aux Etats-Unis à Los Angeles de mémoire une grosse conférence à Lilith où on va apprendre d'énormes infos forcément ils vont lâcher à mon avis des infos sur des nouveaux commandants une nouvelle civilisation pourquoi pas un nouvel add-on peut-être qu'on passera un jour en V1.1 regardez on le voit dans mon listing de mail la dernière mage étant la 1-0-66 on n'est pas encore en 1-1 du jeu est-ce qu'ils vont nous annoncer il y a des grosses rumeurs en ce moment sur le système VIP-19 mais rien qui a été sorti de manière plus ou moins fiable mais ça revient vraiment et certains disent que Lilith pourrait l'annoncer en fin de mois justement à la conférence à la prochaine conférence le VIP-19 avec justement des pièces d'attirail qu'on obtiendrait dans les coffres quotidiens ça serait peut-être abusé mais pourquoi pas Lilith est capable de faire cela voilà les amis pour toutes les infos qui sont arrivées les rapports si j'en ai d'autres évidemment je ne manquerai pas de vous les partager si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz